Il y a tellement de différences entre l'histoire des races et l'histoire des races blanches, des races blanches, la race blanche, ça change toujours. C'est différent en France et aux Etats-Unis parce que le contexte historique est tout à fait… enfin oui, c'est tout à fait différent. Ici en France, on a l'histoire des colonies et aussi de l'antisémitisme qui est deux choses très importantes dans l'histoire de la pensée de la race. Aux Etats-Unis, nous avons l'esclavage et le génocide des Indiens américains. Alors, ces deux contextes font beaucoup de différences et puis il y a ce qui arrive maintenant. Oui, j'ai commencé avec une question. Pourquoi les blancs américains, on les appelle caucasiens ? Ça n'a pas de sens. Et je cherchais la réponse de ma question et je la trouvais en Allemagne. Et puis après ça, il faut faire le transit entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, jusqu'aux Etats-Unis dans le 19e et le 20e siècle. Je voudrais dire que le continu de l'idée de la race, c'est qu'il est biologique. Mais en fait, la race, c'est des idées. Beaucoup d'idées, ça change toujours, mais ce sont des idées à continuer pour dire que la race, c'est quelque chose de biologique. C'est une idée, enfin, ce sont des idées qui changent, qui changent par le contexte historique, l'ère actuelle, qui parle, à qui et pour quelles raisons. C'est une idée, c'est une idée.